100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamay et Revel. 100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. C'est une défaite qui pique, parce qu'on s'est fait drôlement chambrer par les Irlandais. C'est une défaite énervante, parce qu'elle rend la qualification très compliquée. Vraiment, ce 30 à 5 encaissé au Munster dimanche, c'est un peu la grosse mouche verte qui vient bourdonner dans le creux de ton oreille, alors que tu allais t'endormir paisiblement. C'est très désagréable. Heureusement, dès samedi, le CO a l'occasion de remettre les compteurs à zéro, en recevant ces mêmes Irlandais. Alors, pour en parler, nous recevons le pilier Marc Claire. Salut Marc. Bonsoir. Nous recevons aussi le pilier Wilfrid Oung-Patin. Salut Wilfrid. Salut. Et puis pour parler de l'actualité de l'association du castre olympique, les équipes jeunes, Philippe Carayon, le directeur du centre de formation, il nous fait l'amitié de venir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être avec nous. On va parler de cette équipe du Munster. Vous nous direz tout de l'état d'esprit des castrés avant la revanche. Vous passerez aussi sur le grill du questionnaire 100%. Mais d'abord, Manu, on va jouer ensemble. On vous fait un beau cadeau ce soir. Oui, évidemment. Période de fête oblige le DVD La Magie du CO qui vient de sortir. Le DVD est à gagner ce soir par SMS. Vous avez toutes les missions pour jouer, pour envoyer par SMS. Castre au 7 17 18. Tirage au sort en fin d'émission pour savoir qui aura donc le DVD La Magie du CO. Est-ce qu'on a le Joker ce soir ? Est-ce qu'ils ont droit à leur Joker ? Évidemment, c'est une question qui vous embête. Tu m'emmerdes avec ta question. Voilà, vous utilisez le Joker et du coup, vous pourrez évidemment passer à une autre question. Il n'y en a qu'un, Philippe Carillon. Je vois ça se préparer. Joker qui n'a toujours pas été utilisé. Oui, pour l'instant, personne n'a eu besoin de l'utiliser. On va revenir sur ce match contre le Munster. Il était dur ce match. Ils étaient pénibles, les Irlandais. Marc, toi, t'es rentré à la mi-temps. C'était comment sur le terrain ? C'était dur, oui. On est tombé sur une équipe du Munster bien en place, comme on se l'imaginait. Après, je pense qu'ils avaient un surplus d'agressivité par rapport à nous qui nous a peut-être surpris et qui nous a étouffés, je dirais. Donc voilà, parce qu'on a été vraiment privés de ballon en première mi-temps. Et à la fois, dès qu'on l'avait, on ne savait pas comment faire. Donc voilà, vraiment, on a été étouffés, pris dans le jeu, dans l'agressivité, dans la rapidité. Donc c'est vrai qu'on en a un peu gros là et on est vraiment déçus de notre prestation. Et vexés un petit peu aussi, quand on se fait prendre comme ça sur les phases de jeu, la conquête, ça a été compliqué en première mi-temps surtout. Oui, oui, oui. Vraiment, on a été un peu vexés. On a été, bon, à la fin, ça s'est un peu accroché parce que je pense qu'on était vraiment frustrés de ce match. Et voilà, il ne faut pas que ça reste là et il faut qu'on ressorte cette frustration samedi prochain. Le problème avec Munster, c'est que tu le sais au départ, tu le sais pendant et puis tu as du mal. Finalement, c'est ça parce que vous étiez prévenu. Oui, oui. En plus, je pense qu'on avait préparé le match sérieusement dans de bonnes conditions. Mais ils ont su placer l'intensité, l'agressivité bien à un cran dessus de nous. Wilfried, toi, tu étais 24e, si je ne dis pas de bêtisins sur cette rencontre. L'ambiance cette semaine dans le groupe, c'est quoi ? On est en colère, on est revanchard. Elle est comment ? Moi, je pense qu'on est revanchard. Après, c'est normal pour un sportif de lettres. Après avoir presque pris Fanny là-bas, à un moment donné, il faut se réveiller. Donc, tout le monde est chaud. On est chez nous. Donc, il va falloir qu'on leur montre que même les Français peuvent rivaliser au niveau de l'agressivité. C'est bon, c'est l'état d'esprit, ça. On va parler, voilà, pour le retour. On ne va pas rester trois heures sur ce match parce que... Défaite interdite, c'est sûr. On va vite l'oublier. Donc, on va avoir l'occasion dans quelques instants de parler de la réception du Munster. D'abord, un petit peu de bonnes nouvelles, un petit peu de bons résultats. On va parler de l'association du Castro-Olympique, les équipes jeunes qui ont toutes fait de bons résultats le week-end dernier. Les espoirs qui ont battu Valence-Romance, 12 à 7, pour commencer, Philippe. Les espoirs qui s'y remettent bien depuis 3-4 matchs, depuis qu'on avait reçu Cédric Chalabert dans cette émission. Eh bien, ça tourne plutôt pas mal. Ils sont à 100% depuis. Ils ont parlé tactique avec Cyril. Trois victoires, c'est ça, d'affilé ? Non, ils sont bien. Mais bon, on allait discuter, comme on l'avait dit en début d'année, où on a une équipe très très jeune, composée uniquement de joueurs nés en 99-2000, c'est-à-dire des premières et des deuxièmes années. Et quand on voit la morphologie et l'âge des joueurs qu'ils avaient en face à Rouman, c'est des joueurs qui sont régulièrement en équipe 1 à Rouman en fédérale 1. Et c'est le Babelasselas, c'est une équipe jeune dont on a parié sur la jeunesse. Et c'est dur en termes de maturité, surtout sur des matchs où il pleut, il y a du vent. Et ce n'est pas tout le temps facile de tenir le rang. Non mais là, c'est dur. C'est dur pour les espoirs. Ils sont en train de progresser de match en match. Non, puis ils en gagnent, surtout. Oui, oui, ils gagnent. Mais après, en chorégraphie, c'est super beau, parce qu'ils font des matchs accomplis, mais ça ne va pas toujours au fond. Et c'est mal payé. Donc là, 12-7, on attend le prochain match. Les Crabos, eux, ils ont battu H1, 15-5. Les KDA ont battu Brive 36-10. Les KDB, 33-16, pareil contre Brive. Ça tourne bien aussi chez les plus jeunes castrés. Sans oublier que le week-end d'avant, chose rare, les deux équipes de KD ont gagné à Colomiers. Colomiers, on connaît tous la qualité de la formation. C'est très, très rare. Les Crabos avaient gagné à Montauban. Donc là, ça fait deux week-ends pleins. C'est bien, c'était mal engagé pour les moins de 15, qui perdaient 16-3. Et en 30 minutes, ils arrivent à marquer 28-0 et en bonus offensif. Face à une équipe qui avait perdu qu'un match depuis la saison de Brive. Les moins de 16, je dirais que le score était un peu normal. Et par contre, très belle prestation des Crabos, qui ont battu Agin, qui était invaincu jusqu'à maintenant. 15-5, où ils perdaient 5-3 à la mi-temps. Et ils ont joué la deuxième mi-temps avec le vent de face. Ils ont réussi à passer. Donc, c'est très, très bien. Sans oublier les filles. Match nul contre Gaillac, 8 partout, les seigneurs. Match nul contre Gaillac, ils laissent un goût amer, puisqu'elles prennent une pénalité dans les arrêts de jeu. Et elles manquent 2-3 actions qui auraient pu faire le break. Donc là, aujourd'hui, on a une assoce qui avance. Le week-end prochain, il y a réception du Stade Toulousain pour les cadets. Ah, c'est bon ça ! Les Crabos reçoivent Brive et les espoirs vont à Albi. Les derbys ont pagaille. Il n'y a que du derby, c'est ça qu'on veut. Merci Philippe pour l'association, mais qui tourne plutôt pas mal. L'association, c'est que ce n'est pas toujours évident, avec notamment les équipes de jeunes. Il y a des très jeunes, comme pour les espoirs. Les seigneurs-filles, où ce n'est pas toujours simple d'avoir, en termes de quantité de joueuses, on l'avait dit en début de saison. Donc, ça s'accroche bien de partout. Wilfried Oumpatin, Marc-Claire avec nous également. On va parler un petit peu de vous. Vous êtes tous les deux arrivés cette saison. Alors déjà, je commence par toi, Marc. Est-ce que vous vous plaisez à Castres, la ville, le territoire castré ? Alors moi, oui, je me suis très bien fait à Castres. Je suis issu d'un tout petit village du côté de la Haute-Savoie. Moi, c'est 300 habitants, mon quota maximum d'habitants. Donc déjà, à Castres, on dépasse largement mon quota admissible. Donc voilà, on a trouvé un petit coin sympathique où poser la petite famille. Et vraiment, on se plaît. Et depuis la reprise en juillet, on se régale. Toi, Wilfried, tu ne connaissais pas forcément le territoire avant d'arriver. Comment tu trouves ? Comment tu te sens ici ? Plutôt bien. Je connaissais un peu la région, puisque j'avais joué contre Albi la saison dernière. Oui, c'est vrai, on s'en souvient. Donc, ouais, ça va. Non, j'aime bien, j'aime beaucoup. Après, je ne suis pas trop citadin, donc je me plais bien ici. Pareil, avec ma petite femme, on a pris une maison en campagne. Et on ne pose pas la famille, mais on la crée. Donc, bientôt, papa. Ah, bravo ! Félicitations ! Super content, un futur castré. Et non, sinon, très belle région. Après, on est plutôt balade et nature. Donc, ici, ça se passe bien. Wilfried, tu étais à Rouen il y a encore quelques mois. Dimanche, tu étais à Taumont-de-Parc. Qu'est-ce que tu te dis ? Quand tu vois ça, on en prend plein les yeux, on se régale. C'est l'accomplissement un petit peu ? Ouais, carrément. C'est super impressionnant. C'est vrai que saison dernière, des fois, je jouais dans des stades où il y avait 100 pélos. Donc, ouais, super impressionnant. On a du mal, il croit. Déjà, l'entrée dans le stade, c'est à couper le souffle. Avec cette marée rouge, on a vu des images, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Et je pense que, pour tous joueurs, à mon avis, c'est impressionnant. Même Marco, à mon avis, ça a dû être impressionnant pour lui. Christophe Firos avait parlé de tremblements de terre quand on est sur sa ligne de 5 mètres et qu'on défend. C'est réellement le cas quand on est sur le terrain ? On a l'impression que tout va péter ? Voilà, avec Will, en plus, on était sur le bas. On a pu voir, notamment en première mi-temps, que quand tout le public reprenait les champs ensemble et tout, c'est assez impressionnant. Incroyable. Là, on parle vraiment d'une atmosphère rugby qui est assez rare à voir. Qui est vraiment très belle. Marc, toi, tu connais bien les anciens douyaux. Du coup, les Christophe Furios, Thibault Lassalle, Antoine Tichyte, entre autres. C'est important pour toi aussi de pouvoir les retrouver ici, de t'appuyer un peu sur eux au quotidien ? Disons que quand tu changes d'équipe, c'est vrai que d'appuyer sur un cadre de personnes que tu connais, ça aide, ça facilite l'intégration. Et c'est des personnes, si je parle pour le staff, que j'ai eu l'habitude de côtoyer pas mal d'années sur Royaux. Et voilà, on est quelques joueurs dont on avait une grande affinité. Donc, c'est vrai que ça a été d'autant plus facile pour moi d'intégrer le CO au mois de juillet. Wilfried, un petit mot. Toi, tu es très investi ici auprès d'associations, notamment. Je peux nous en dire un mot des associations auprès d'enfants caritatives. Comment ça se passe ? J'ai été contacté en début de saison par une femme, Anne, qui s'occupait enfin, qui s'occupe des communications au CEC de La Bruyère. C'est le centre d'éducation conductive, c'est ça. Voilà, d'éducation conductive. Une école pour les enfants qui ont des difficultés. Handicap physique ou mental. Du coup, après, j'ai toujours aimé ce genre d'association puisque ça touche les enfants. Donc, moi, ça me parle directement. Et parce que j'avais déjà l'habitude de faire ça à Rouen. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Après, moi, c'est juste un peu de mon temps libre. Moi, ça ne me coûte rien. C'est juste du temps, avec grand plaisir. Et du coup, avec quelques joueurs, de temps en temps, on va ouvrir en centre. Et du coup, on participe aux activités qu'ils font. Après, c'est des choses simples, mais très importantes. Et dès qu'on voit le sourire des parents ou même des enfants, ça nous touche. Donc, on est super content. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a une petite soirée caritative vendredi soir au centre social à La Bruyère. Du coup, pour apporter des fonds au centre. Donc, c'est quelque chose d'important. Et puis, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, allez-y. Il y a quelques joueurs qui seront là. Et je pense qu'il n'y a rien de bonne ambiance. On va en parler dans les journaux de vendredi matin, justement, de cette soirée. Manu, on... 100% CO. Avec le nouveau Citroën Berlingot, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingot, disponible chez Sud Auto. Ne me coupe pas la chine comme ça. C'est l'heure. Ben oui, évidemment, par SMS pour gagner le DVD, la magie du CO qui vient de sortir. Vous allez pouvoir faire plaisir sur les sales soirées de ce mois de décembre avec le DVD pour le gagner. Vous envoyez Castro 7, 17, 18, charge au sort en fin d'émission. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour jouer et gagner. 100%, c'est où la suite, Cyril ? On va aller avec Wilfried Oumpatin, Marc Clair et Philippe Carayon, le directeur du centre de formation. On passe au questionnaire 100%, passage obligé dans cette émission, vous le savez. Vous qui nous écoutez ou nous regardez, c'est un questionnaire réalisé par les plus grands spécialistes en questionnaire. Et comme toujours, c'est beaucoup plus bête que méchant. Marc, si tu n'avais pas été pilier, tu aurais voulu évoluer à quel poste ? Troisième ligne. Un bon troisième ligne. Numéro 8. Centre. Un bon numéro 8. On a déjà vu des talonneurs pouvoir glisser en troisième ligne centre, moins les piliers quand même. Moi, je n'ai vraiment pas eu le choix dans la vie. On m'a dit que tu te mets là et que tu ne bouges plus. Wilfried, sur le terrain, quelle est ta phase de jeu favorite ? Le moment où vraiment tu prends le plus de plaisir ? Je pense que c'est la mêlée. Une bonne mêlée. Une bonne mêlée ? Oui, une bonne mêlée. T'as l'impression d'être un de son ami, c'est ce qu'on préfère en tant que Pilar à mon avis. On espère qu'on en verra quelques-unes. Samedi, question pour Philippe Carillon, directeur, on le rappelle, du centre de formation du CO. Quelle équipe de l'association a le plus de chances de finir championne cette saison ? Je t'avais prévenu qu'on allait te crever. A priori, sur ce qu'on voit, les moins de 15, moins de 16, moins de 18 sont susceptibles de se qualifier. Après dire l'équipe qui est championne. Je sais que c'est compliqué, je me doute. Est-ce qu'une des équipes de l'association peut finir championne cette saison ? Dès que tu es qualifié, tu peux être champion. On l'a vu l'an dernier. C'était une équipe qui a fait un parcours parfait jusqu'à trois jours de la fin du championnat. Et puis, les quarts demi-finales ont été très serrés et ça ne s'est joué à rien du tout sur chaque match. Donc, à mon avis, dès qu'on est qualifié, tout est possible. Pourquoi pas un triplé ? Voilà, mais c'est ça quand même. Marc, quel est le joueur castré ? Lequel de tes coéquipiers t'impressionne le plus ? Baptiste Delaporte. Il est venu souvent, Baptiste Delaporte, dans 100% SEO. Wilfried, lequel de tes coéquipiers est le plus teigneux ? Alors que ce soit dans la vie ou sur le terrain. Il y a l'intro. Je pense que c'est Berra. Benjamin, Murda Pileta. C'est un phénomène. Lequel de tes coéquipiers, à l'inverse, est le plus gentil ? Celui qui ne s'énerve jamais. Qui ne s'énerve jamais ? Après, il peut ne pas y en avoir. Marc, peut-être ? Il y en a un chez vous qui ne s'énerve jamais ? Martin Laveau. Martin Laveau. Très bien, très bien. On le note. Philippe, je reviens vers toi. Les jeunes joueurs castrés actuels, parmi les jeunes joueurs castrés actuels des équipes Espoiracadé, combien joueront un jour en équipe première ? Avec mon passé, je vais être hard, mais je vais travailler 20 ans pour la FED. On avait l'habitude de dire qu'en moins de 14 en sélection, il y en avait 1% qui passaient pro. Quand on rentre en centre de formation, les stades, je crois que c'est à 37%. Le dernier qui est sorti, c'est Baptiste Delaporte, qui est encore sur les tablettes du centre de formation. Là, on a 5-6 qui s'entraînent régulièrement avec les pros. Nous, on croit en eux. Après, tout ce qu'il faudrait demander aux joueurs, comment ils sont dans l'adversité, à l'entraînement, etc. En revanche, il faut arrêter avec la 3ème ligne. Il y a du monde en 3ème, c'est complet. Là, on a un Paul Sosare au talon qui se débrouille plutôt pas mal, qui a fait une rentrée contre etc. On a Dorian Clerc en 3ème ligne, qui ne va pas être loin. On a Pierre Tatre, 10-12, qui est pas mal. On a Lucas Tarin qui a deux doigts d'embêter les grands. On a quelques joueurs à potentiel qui risquent d'arriver. Et après, chez les plus jeunes, il y a quelques petites perles qu'il faut polir. Voilà, il faut bien les polir, il ne faut pas les casser trop tôt. Dernière question de ce questionnaire, Marc. Est-ce que ça va brancher de l'Irlandais samedi ? Le maximum possible. Marc, Claire, Wilfried, Oompatin, Philippe Carayon avec nous dans 100%CO. Un mot sur l'actualité du club. D'abord, les abonnements de mi-saison sont en vente. Rendez-vous sur castre-olympique.com. Et puis, soyez nombreux samedi pour la rencontre. 700 Irlandais font le déplacement. Donc, il y aura besoin de tout le public de Pierre-Far. On ne veut pas les entendre, les Irlandais. On les entendra quand même toujours un petit peu. 700, je pense qu'on les entendra à Castre aussi avant le match, la veille et le matin. Un mot sur ce match du Munster. Marc, au-delà de l'aspect revanche, la victoire, elle est obligatoire, forcément, pour se qualifier. On pense à ça, on est en train de se dire, on peut peut-être ne pas se qualifier en cas de non-victoire. Clairement, si on fait zéro à domicile samedi, la qualification, je pense qu'on peut faire une croix dessus. Après, on voit que c'est très disputé parce qu'il y a eu le match Exeter-Glouster. Il nous a montré que tout était possible. d'aller chercher des points à l'extérieur. Alors voilà, on reste sur ce match à zéro point au Munster. Maintenant, on n'a plus le choix. Il faut prendre des points samedi. Et en prenant des points samedi et surtout en faisant que le Munster n'en prenne pas, tout sera encore possible sur les deux dernières journées. Wilfried, qu'est-ce qu'il faudra au CO de plus que la semaine dernière ? Je pense qu'il faudra sortir le casque à pointe et puis y aller. Après, c'est comme ça. En face, il y aura 15 bonhommes sur le terrain. On est 15. Et puis si on est plus agressif qu'eux et puis si on est précis dans ce qu'on fait, il n'y aura pas d'autre choix que la victoire ou vous. Donc non, après, c'est comme ça. C'est le rugby. C'est ça le rugby, il faut être agressif, il faut être précis. C'est ce qui conduit à une victoire. Philippe, toi, de ce que tu as vu la semaine dernière, de ce que tu connais de ce groupe castré aussi, on compte sur quoi ? On compte sur l'orgueil, la fierté un petit peu pour un match comme ça ? Je pense qu'ils sont un peu piqués. Après, c'est extraordinaire de jouer la moitié de l'équipe d'Irlande. C'est un match international, européen, mais on peut dire de niveau mondial. Parce que c'est ce qui se fait de mieux. Et puis, on a vu les Irlandais battre les All Blacks pendant les tests. C'est pour dire que les provinces Irlandaises, c'est du haut niveau. Alors, on est un peu critique, on entend. Mais là, aujourd'hui, la force du Castro-Olympique, c'est de se retrouver dans les moments difficiles. Là, c'est vrai que depuis la reprise, on va dire que c'est un peu poussif. Mais ils vont se réveiller à un moment donné ou à un autre. J'espère que ce sera samedi. On l'espère tous, parce que ce serait bien déjà de laver un petit peu la claque du match aller. Puis on a envie, nous, de voir ce Castro-Olympique rester en vie dans cette compétition. Parce que les joueurs, ils veulent découvrir les phases finales de la Coupe d'Europe. Nous aussi. Et puis même après, il y a le top 14, une troisième défaite consécutive. Pour réenchaîner avec le top 14. Voilà, on a trouvé plein d'arguments pour ne pas perdre ce samedi maintenant. Je crois qu'ils étaient d'accord déjà avant, avant de venir de toute façon. Écoutez, en tout cas, 100% c'est où on arrive à la fin de cette émission. Manu, on joue, il vous reste encore un peu de temps ? Allez, quelques minutes, effectivement, pour remporter le DVD. La magie du CO, vous envoyez par SMS. Castro, au 7, 17, 18, vous avez jusqu'à 19h30. Wilfried Oung-Patin, Marc-Claire, Philippe Caraillon, directeur du centre de formation, étaient avec nous ce soir dans 100% CO. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite le meilleur. On vous souhaite d'un peu tabasser l'irlandais, finalement, à la maison. Et de voir une bonne Guinness à la fin du matin. Voilà, et ce sera évidemment à vivre en direct et en intégralité sur 100% radio officielle du Castro-Olympique. Merci, messieurs. Bonne soirée. Dans un instant, les tubes et l'info sont de retour sur 100%, c'est juste après ça. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingot, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamé et Revelle. Il y a 100% C'est un grand. Il y a 100% C'est un grand. Col G